... Nous allons parler ce soir de l'Algérie, avec cette grande mobilisation le vendredi dernier, avant un scrutin rejeté. On ira également en Guinée, où l'opposition promet de continuer la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Kondé. Le Gabon, le président Bongo, n'a pas promu son fils comme poulain, c'est ce que dit l'actuel chef du cabinet du président de la République. Et puis nous parlerons aussi du Togo présidentiel de 2020. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication prévoit un débat télévisé entre les candidats. Autour du plateau pour commencer, Chris Tega, directeur de publication de Express Info, est avec nous. Bonsoir, Chris. Bonsoir, mon cher Nauru, bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Ambroise, bonjour, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir, Ambroise. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir, Chris. Bonsoir, ce qui nous suivent. Nous allons en Algérie pour commencer. Une foule d'une ampleur exceptionnelle a manifesté à Alger le vendredi dernier, à l'occasion du dernier vendredi de manifestation, avant l'élection présidentielle, élection massivement rejetée par les Algériens. La participation impossible à évaluer précisément, en raison notamment de l'absence de comptage officiel, semble comparable à celle du 1er novembre dernier, lorsque la marche a coïncidé avec le 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance. C'est celle des plus grandes manifestations de mars, avril les mêmes. Les manifestants, parmi lesquels beaucoup de femmes, tapent des mains en criant, à l'unisson, ma cache vote, c'est-à-dire pas de vote, état civil et non militaire. C'est ce qu'ils scandaient donc dans ces manifestations. Mais Ambroise, bonjour, quand on observe aujourd'hui quand même de très près la situation au niveau de l'Algérie, on a l'impression, et je pense que cet adage va prendre tout son sens ici, le chien à bois, la caravane passe. Oui, malheureusement, c'est ce qui est un regrettable, parce que l'Algérie, ça fait pratiquement six mois que les Algériens sont dans la rue pour réclamer le départ de tout un système. Parce que quand on parle de tout un système, c'est tout le clan Bouteflika, du FLN et de tout son contingent, de vider les planchers pour refaire autre chose carrément en termes de politique en Algérie. Sauf qu'ici, il y a la vieille garde armée, qui est là, qui ne veut pas entendre raison, qui veut sauvegarder les acquis et est en train de jouer à la broderie et au saupoudrage. Pour faire croire que nous avons balayé le clan Bouteflika, comme les traversiers en Tunisie. Donc, on peut avancer sans oublier qu'il y a les mêmes personnes qui ont été premiers ministres dans le système, les Alibem Fils et autres, qui sont toujours là, mais qui sont contestés par le peuple. On ne peut pas résister à un peuple aussi longtemps. Parce que le risque que ce monsieur, qui est ce général, qui est en train de conduire cette forme de transition, le risque qu'il court, c'est qu'on organise une élection qui consacre l'illégitimité de la personne élue. Parce qu'il est fort à parier que 80% des Algériens n'iront pas voté. En tout cas, pour ceux-là qui sont électeurs, ils n'iront pas voté. Ils tenteront même de faire vider les rues. Pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que nous ne sommes pas allés voter, celui qui sera élu, ce n'est pas un président, ne sera pas notre président. Donc, c'est le schéma qui se dessine dans le fort signe. Moi, j'appelle ça un fort signe de Gaët Salah, qui, c'est des gens qui, en principe, si jamais les choses changeaient, doivent aller à la cour martiale. Parce qu'on ne joue pas avec un peuple. Tu as beau résister à un peuple, le peuple, c'est comme de l'eau. Personne ne résiste à l'eau, y compris les roches, ça ne résiste pas. Les glaciers sont tombés. Pourquoi Gaët Salah ne tombera pas ? Un jour, il tombera. Donc, moi, je regrette qu'il n'a pas su entendre le cri du peuple qui manifeste. Pourquoi le peuple manifeste ? Ça s'est passé au Liban. Les gens ont compris en Irak. Au bien, ils veulent aussi avoir un guide spirituel, un guide religieux, pour entendre raison. Non, on n'a pas besoin de tout ça. L'Algérie, moi, j'ai, à un moment donné de l'histoire de l'Algérie, j'ai apprécié les félènes qui a mené une lutte contre le clan colonial, qui s'est dissociée même de la façon dont l'Algérie a été gérée en 1962 avec la guerre d'Algérie, tout ça, des milliers de morts, et qui s'est interposée face aux Français. Ça, j'ai apprécié. Mais, on ne peut pas continuer comme ça à gouverner un pays, dans un système post-colonial rigide. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est à l'ère de la technologie, de l'ouvre technologie, ça ne peut pas. Vous comprenez quand même que, malgré que la date de la présidentielle soit très imminente, le rejet de cette élection n'a pas forcé, soit si massif ? Oui, c'est ce que nous observons depuis le début. Vous savez, le contentieux électoral est au centre de la crise, parce qu'il s'agit de remplacer un système qui, en principe, venait à expirer, par un autre système qui soit démocratique. Je crois que c'est cela, la demande du peuple algérien. Et nous avons observé un peu le même cas avec le Soudan, qui, finalement, a pu offrir une alternative au peuple. Mais, contrairement à ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie, la chinte militaire, militaro-politique, entend garder la main. Et je crois que cela, ça se comprend, parce que ça peut s'expliquer, bien que nous ne soyons pas d'accord avec ce fait-là, mais on peut l'expliquer, parce que je crois que j'ai eu à le dire déjà ici, que depuis l'indépendance, ce pays-là, d'abord l'indépendance qui a été acquis suite à une guerre, à une longue guerre avec les Français, qui a fait des milliers, des milliers de victimes, c'est-à-dire que c'est un passé qui ne passe pas, parce que ceux qui ont remporté cette guerre-là, c'est le même clan qui est resté au pouvoir jusqu'à présent. Et c'est comme si l'Algérie leur ait offert comme trophée, trophée de guerre pratiquement, et ils n'ont pas fini d'en jouir, et puis ils veulent continuer de jouir de cette situation-là encore un bout de temps. Ce qui fait que tous les présidents qui se sont succédés en Algérie ont gouverné dans ce contexte-là, dans un contexte de crise, des coups d'État à répétition, des généraux qui passent après les civils, etc. Mais des civils qui aussi font partie d'un système, de ce système de clan, qui a fait la guerre aux Français, et qui entend garder le pouvoir comme tribu, comme tribu de guerre. Ça, il faut le dire, c'est comme cela que cela s'explique. On a l'impression qu'en Algérie, on ne voit pas le temps passer, alors que le temps passe et qu'aujourd'hui, les Algériens... Vous l'avez si bien dit tout à l'heure que les femmes étaient de la partie, et les femmes ont abondamment marché, massivement marché ce vendredi. Et c'est peut-être un tournant de la chose, parce que quand les femmes s'y mettent, les femmes qui généralement, dans les pays arabes, sont à l'arrière-plan, qui aujourd'hui se mettent en avant, ça, je crois que c'est une donnée essentielle, une donnée en principe qui marque un tournant. Mais on verra jusqu'où ça peut aller. Comme tu l'as dit, le chien en bois, la caravane passe, l'Algérie ne change pas. C'est l'Algérie des généraux, c'est l'Algérie de ceux qui ont fait la guerre, c'est l'Algérie des généraux qui ne veulent pas passer, bien que le temps passe. Mais ce qui met à rude épreuve le tissu social et le tissu politique d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il faut que les politiciens algériens offrent une alternative et une perspective au peuple algérien. En fait, c'est ce qui est demandé. Quelles sont les perspectives aujourd'hui qui réjouissent le peuple et qui montrent que l'Algérie peut se mettre en proposition en matière économique, etc. Rien, parce que c'est l'instabilité qui va se poursuivre, parce que le contentieux électoral n'est pas tranché par le général en chef qui a la main mis sur les affaires politiques en ce moment. L'avenir ne nous dit rien qui vaille, parce que nous ne sommes pas en train de régler cette crise-là. Ce général n'est pas en train de régler, c'est que le groupe vient de solder ce passé-là qui, je l'ai dit, a du mal à passer. Il aurait pu rendre service au peuple algérien en trouvant une alternative comme celle qu'on est en train de trouver, par exemple, au Soudan. Mais hélas, il ne l'a pas fait. En même temps, Ambroise, il y a quand même un fait, c'est que l'Algérie ne peut pas rester dans cette situation éternellement. Il faut à un moment donné passer à des élections et installer un pouvoir. Oui, en suivant Christ dans son développement au début, on croirait à l'apologie de la régidité, une régidité militaire, ou dittatoriale militaire, qui l'applaudissait. Mais heureusement qu'à la fin, j'ai su comprendre que c'est un développement. C'est une situation qu'il a porté. Moi, le problème de l'Algérie, ça m'étonne un peu vis-à-vis du peuple. Vous avez remarqué un peuple qui manifeste depuis six mois dans le pacifisme. C'est inédit en Algérie. Je me rappelle des années 90-92, le fils, le fin, s'est ami de salut, avec les douze égorgés, trente égorgés. Vous vous rappelez ? Oui, bien sûr. Et c'est l'un des bastions du terrorisme de rue. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas le cacher. Les frères musulmans n'existaient pas en ce moment. Ils existaient, mais dans le... Comment on appelle ça ? De façon diffuse. Il y avait le fils, qui était un mouvement islamique dur, qui passait par tous les moyens pour passer les moyens criminels, c'est-à-dire des moyens inhumains, pour passer un message. Et ils ont été contingentés. Mais aujourd'hui, il y a une forme de changement radical des manifestations dans le cadre politique sociale. Ils ne cassent rien. Ils ne font rien. Et ce qui est énervant, ce qui est écœurant, c'est que le général Gaïsala n'a pas compris ce message que le peuple a soif de quelque chose. Il pourrait virer dans la violence, mais il ne l'a pas fait. Quand vous suivez toutes les analyses, vous comprenez que ils sont suppris, les gens sont suppris que l'Algérie n'a pas pris le pôle de la violence. Parce qu'il y a des tendances, on a souvent dit que ceux-là qui sont des tendances arabes, ils ont une connotation violente de manifester. Tout ça là. Mais d'autres, en Irak, c'est le contraire de ce qui se produit en Algérie. Quand vous allez au Liban, les Libanais se comportaient comme les Algériens. Vous voyez ? Alors que, quand ils parlaient du Soudan, ça me rappelle, c'est les deux qui ont pris la contestation au départ. Mais souvent, le Soudan est sorti de l'auberge, pratiquement. L'Algérie est toujours là. Et les gars jouent sur la montre. Mais quand on essaie de jouer sur la montre, pour pouvoir contester un peuple, ou mettre en termes les manifestations, les réclamations d'un peuple, tôt ou tard, on finit par tomber dans le pied de ce peuple qui risque de vous mater. Et vous vous mater à vie. Ce que Bouteflika est en termes de vivre, Gaët Salah vivra ça. S'il ne changeait pas d'étape et d'épaule. Parce qu'en maintenant le même pôle de la rigidité, on ne s'en sort jamais. Plutôt ouvert, comme il l'a dit, être à l'écoute du peuple, créer un créneau alternatif pour sortir le pays du trou. Parce que, là, nous tendons vers une crise qui rentre dans la crise sociale profonde et qui tombe dans l'économie. L'économie est déjà un temps fragilisée avec ces manifestations. On ne peut pas continuer à gérer un pays. C'est une puissance. L'Algérie est une puissance régionale. avec tout ce que ça comporte dans les clivages qui existent entre les voisins et le Maroc, par exemple, dans le cas du Front Polisario ou du terrain occidental. Ça, on le sait. Mais l'Algérie demeure l'Algérie. Ce pourquoi l'axe principal de l'Algérie, c'est la Russie. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et quand ça parle de la Russie, ça parle d'un renfort militaire. Ça veut dire que Gaïsala a certainement un soutien quelque part de l'Est. Chris, je le disais, je vous pose la même question. On va dire, oui, la rue, elle manifeste, elle demande quelque chose de légitime. Mais il faut, à un moment donné, arrêter ça et que force revienne à la loi, à l'autorité de l'État. Bon, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça parce que je crois qu'Ambroise l'a effleuré et je crois que dans un premier temps, il m'a compris finalement parce que j'essayais quand même de restituer le contexte historique de cette crise-là. Ce qui m'a amené à faire ce développement-là. Maintenant, pour en venir à la question que tu poses, c'est vrai que ça ne peut pas rester, ça ne peut pas se pousser. Mais c'est que la tactique de Gaïsala, du général Gaïsala, c'est qu'il veut avoir le peuple à l'usure. C'est-à-dire que, ben voilà, il a permis quand même ces manifestations-là et il se dit que ça ne peut pas se poursuivre ad vitam, c'est-à-dire que la contestation ne finira pas s'estomper parce que l'énergie là, que ce que la rue a, c'est une énergie qu'elle finira par perdre parce qu'elle va trouver sans doute une autre occupation ou préoccupation. Et puis peut-être que quand le nouveau président sera installé et puis le peuple va peut-être dire que c'est le fait accompli et se résigner. Je crois que c'est ça la tactique qu'il est en train de jouer. Mais seulement, il peut arriver que le peuple se donne un congé, mais ce n'est pas un congé définitif parce qu'il peut aller puiser encore de l'énergie dans ses réserves et revenir encore. Et puis d'autres situations, d'autres crises, de petites crises. Parce que vous vous rappelez très bien, en Tunisie, qu'est-ce qui s'était passé ? Il a suffi seulement que quelqu'un, qu'un camion, Ben, écrase un vendeur de rue et que c'est comme cela que le feu est parti. Au Soudan, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est l'augmentation du prix du pain. Parce qu'il suffit... Quand il y a cette tension-là, quand le peuple est tendu, parfois, il suffit seulement une petite étincelle pour que ça prenne du feu. Donc, on joue, en principe, je crois que le général est en train de jouer avec le feu. Il faut qu'il trouve une alternative. Trouver une alternative, c'est trouver un espace qui permet au peuple de s'exprimer autrement que dans la rue. Parce que de s'exprimer dans le circuit politique à partir des institutions, à travers les institutions. Mais quand les institutions sont aussi faibles telles qu'elles existent en Algérie, c'est la rue qui prend la parole. Et je crois que c'est plutôt mauvais. Il faut que les institutions permettent à l'Algérie de revenir au-devant de la serre politiquement. On va aller à la pause, si vous permettez. On revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501